Salut, salut, chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Vous allez comprendre pourquoi Binance est en train de faire ça maintenant. Pourquoi c'est ce moment décisif que Binance décide de faire ça. Nous allons aussi parler et analyser la situation actuelle dans notre écosystème du Bitcoin. Nous allons aussi parler des banques, oui, des banques, une fois de plus. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, actuez la question de l'occasion pour relater aucune de vos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car nous voulons vous informer en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain, surtout des crypto-monnaies. Alors, on commence rapidement. Comme d'habitude, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est à 27 400 dollars. Presque 27 000, 27 000, oui. Elle a touché le cap de 27 700, vous voyez ? Dans ce 24, 27 700. Presque, elle veut toucher le cap de 28 000 dollars. Comme vous le savez très bien, nous n'avons la boue de cristal pour prédire l'avenir ou pour dire, ah oui, cela pourrait arriver. C'est juste des suppositions. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. D'accord ? Alors, ceux qui ont regardé cette vidéo, celle-ci, ça continue le bourron, on commence dans les crypto-monnaies. Alors, c'est la suite de la vidéo. Alors, d'abord, on va parler de cette information. Les gars, vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a une chose que nous devons comprendre. Ceux qui nous suivent sur Twitter, on a déjà informé la communauté, en ce sens-là, que ce que vous devez comprendre, l'injection d'un nouveau billet de banque ne va pas guérir cette crise, mais va plutôt la calmer. Donc, c'est juste, la crise va revenir. Plus, ils sont en train de calmer cette crise en injectant de nouveaux billets. D'abord, on nous informe ici dans cet article que la Fed américaine va imprimer 300 milliards de dollars. Ah, oui! Ils vont encore imprimer, comme d'habitude, plus. Et de plus en plus, ils vont imprimer plus encore de billets de banque pour renfouler, pour sauver les banques qui sont en problème. D'accord? Donc, parce que les gens veulent retirer. Et quand nous regardons rapidement, ici, nous voyons clairement l'impression. Non, mais c'est un truc de ouf, les gars. C'est un truc de ouf, ce qui se passe réellement. 300 milliards, regardez. Regardez vous-même. Non, regardez, vous-même regardez. Donc, ça veut dire que quand l'argent manque, ou bien quand il y a manque de liquidités, la Fed va faire quoi? Elle va puromètre simplement aller allumer la machine, sa machine qu'elle a l'habitude d'allumer, pour faire quoi? Pour puromètre simplement renfouler les caisses. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et la question que vous devez poser, si vous vous retrouvez dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est que quoi? D'accord, ils impriment, ils impriment, ils impriment. Mais ce que vous devez comprendre, ça, c'est sur un graphique de 1-1. Ils impriment, ils impriment. Au lieu de diminuer l'argent qui est en circulation, ils sont en train d'imprimer simplement. Et cette impression-là va où? Ici. Regardez très bien. Regardez très bien. Cette impression va où? Elle va ici. Nous sommes en train de voir les données macroéconomiques qui sont en train de changer. On nous dit ici et on nous dit clairement ici, ici que il y a des milliers, des millions des adresses de bitcoins qui sont en train de faire leur stock. De faire leur stock, les gars. Franchement. Mais ça me dit simplement que l'argent que la Fed est en train d'imprimer là. Il y a certaines personnes qui sont en train de prendre cet argent-là. C'est ce que moi, je suppose. Pour aller faire quoi? Acheter du bitcoin. Regardez un peu. L'adresse qui n'était pas zéro, mais qui sont en train de gourmonter, les gars. Regardez un peu. Regardez ces graphiques-là. De janvier 2019 à janvier 2023. Donc, cette courbe-là, ça ne fait que monter, les gars. Ça ne fait que monter. Donc, ça veut dire que plus de personnes depuis la dernière crise ont compris parce que le but est venu dans ce sens-là. Ont compris clairement. Et ils sont en train de faire quoi? de stocker de plus en plus. Et maintenant, regardons, analysons ce graphique-là. Les nouveaux wallets-là, cette couleur-là. Vous voyez, en mai 2021, ça avait chuté ici. Maintenant, ça a recommencé. Les nouveaux wallets qui sont en train de se créer. Les nouveaux wallets qui sont en train de se créer au niveau du bitcoin sont en train d'augmenter. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que l'impression de nouveaux billets de banque que nous sommes en train de voir, il y a certaines personnes qui n'ont plus confiance au système traditionnel, bancaire ou je ne sais pas quoi. Donc, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train, purement, simplement, d'injecter cela. Et vous allez voir ici, plus les échangeurs, ici, les échangeurs, sont en train de augmenter leur position en bitcoin. Ça, c'est les top 100 wallets qui détiennent assez de bitcoin dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a Binance, il y a Bitfinex, il y a Binance encore, il y a des échangeurs qui disposent leurs réserves en bitcoin. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on va parler de Binance. Restez connectés, vous allez mieux comprendre après. Donc, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire quoi? D'augmenter leur stock. Leur stock en crypto-monnaie. Regardez ce wallet qui a été créé. Regardez très bien. Ce wallet qui a été créé le 7 mars. Le 7 mars qui a déjà acheté 30 000 bitcoins. Vous allez me dire ce wallet qui appartient à qui? 30 000 bitcoins. Ce wallet qui appartient à qui? Dites-le moi. On ne le sait pas. Mais, on sait clairement que les nouveaux wallets sont en train d'être créés pour amasser plus de bitcoins. Donc, on doit, vous devez être très vigilants. Presque un milliard de dollars. En une transaction, un milliard. Imaginez, tous les... Bon, vous avez compris. On continue la vidéo. Parce que, ce qui est en train d'arriver, les gars, nous sommes en train de négliger, et nous sommes en train de négliger cela, mais c'est quelque chose de très important. ça veut dire que la confiance est en train d'être perdue dans notre système bancaire. D'accord? La confiance est en train, voilà, de se perdre. Les actionnaires sont en train de dire, non, mais franchement, nos investissements, dans, voilà, dans les banques ou dans les actions, sont en train de partir à l'eau. Nous allons, parce qu'on nous a toujours dit que là-bas, c'est le risque. Le risque n'existe pas en tant que tel. Donc, mais les gens qui se trouvent en crypto-monnaie, ils savent que le risque existe. Alors, ils vont, les yeux, voilà, rendement ouverte. Alors, et ces baleines-là, ces personnes qui détiennent assez d'actions se décident maintenant de rentrer dans les crypto-monnaies. Et vous allez voir qu'elles vont rentrer ne vont pas rentrer avec des milliers de 100 dollars, 200 dollars. Non, non, ils vont rentrer avec de gros montants. Et ces gros montants-là vont faire propulser le Bitcoin à un niveau où on l'espérait à moins. Peut-être que le Bitcoin, quand vous allez gâter le Bitcoin, sera à 20 000 dollars ou à 30 000 dollars. Donc, les gars, c'est important. Et avec le Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est quoi? Le halving, c'est de faire rare le Bitcoin de plus en plus. C'est-à-dire que quand le Bitcoin a été créé dans un bloc, on trouvait 50 Bitcoins. Et ça a été programmé chaque 4 ans. Chaque 4 ans, la difficulté augmente selon le nombre de mineurs qui sont en train de sécuriser le réseau et la récompense d'un seul mineur qui valide les transactions et qui, de nouveau, Bitcoin gagne des Bitcoins. dans chaque bout, il y avait 50. Donc, maintenant, actuellement, je crois bien, on est à 12 Bitcoins dans un bloc. Maintenant, on va faire divisé par 2, on va trouver 6 Bitcoins et ça va continuer ainsi de suite. Après, 3, après, 1,5 et le Bitcoin va se faire de plus en plus rare. Donc, c'est un système qui a été mis en place grâce à sa bloc, pour sécuriser les transactions, pour faire rare la monnaie, pas comme ici, la fête qui va toujours, quand il y a manque, on imprime. Dans le Bitcoin, quand il y a manque, tu te débrouilles pour acheter dans la main d'une autre personne. C'est tout. C'est tout. Donc, et nous voyons de nouveaux adresses qui sont en train aussi créées comme des petits champignons. on continue. Deuxième information avant d'attaquer Binance rapidement, celle-ci. Mes frères et soeurs, vous êtes en train de voir une chose. Facebook et Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, et oui, Instagram, WhatsApp, de Meta, de Mac, il vient de libérer la vérification de Instagram pour le public américain. Donc, il va commencer pas à vendre la vérification aussi, comme le fait Twitter. Mais Twitter a laissé il y a quelques pays. Donc, pour le moment, Facebook est en train de commencer à le faire par mois, 12 dollars. Tu peux dire en Benjamin, on dit ça, 12 dollars. Et, les gens vont acheter, ils n'ont qu'à libérer dans d'autres pays aussi et les gens vont acheter la vérification. Ce qui était difficile à avoir maintenant n'est pas si compliqué à avoir. Vous êtes en train de voir que ça facilite parce qu'il y a la récession, il y a l'inflation, ils sont en train de renvoyer les gens dans leur service, l'argent ne rentre pas, les actions ne marchent plus doux, ils doivent trouver d'autres moyens pour renfouler leur caisse, ce qu'ils sont en train de faire. Posez publicité comme d'habitude. Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez vous former, je dis que vous voulez vous former, vous voulez prendre votre destin en main, ne pas toujours dépendre de X ou Y, mes frères et sœurs, c'est le moment de vous former car cet écosystème de crypto-monnaie ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer et qui parle de commencement par des débutants, des acteurs. Et si vous êtes un débutant ou si vous voulez faire partie d'un groupe d'investisseurs fermés, nous vous donnons cette opportunité-là. Vous appuierez juste chez le lien de cours en ligne et faites le cours. Chaque jour, on a entre 5 et 2 personnes qui s'inscrivent. Minimum, minimum 2 personnes, maximum, souvent on arrive jusqu'à 7. Et il y a déjà plus de 1049 personnes qui sont inscrites pour faire le cours en ligne de cliquer pour gagner. Car nous venons vous apporter l'information ainsi de façon gratuite. Imaginez maintenant l'information de façon payante maintenant. Car on a un groupe fermé d'investisseurs qui ont accès à notre cours où nous parlons de tout et de rien. on a même parlé on parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire même en dehors des crypto-monnaies on parle d'autres choses plus importantes. Donc c'est bon d'avoir ce genre de groupe surtout dans les questions de la crypto-monnaie qui t'aide, qui t'accompagne, qui te montre des stratégies nécessaires en fait d'être un bon investisseur pour ne pas être un investisseur. Alors, on continue. Deuxième information, notre confraternisation, deuxième lien qui se trouve en dessous de la vidéo, c'est l'événement qui rassemble la communauté cliquée pour gagner. Si tu t'es dit membre de cette communauté cliquée pour gagner, dépendant du pays dans lequel tu te retrouves, tu peux participer à cet événement. En remplissant ce formulaire, tu vas recevoir un numéro de la part de notre équipe qui va te dire les instructions nécessaires pour payer les 100 dollars et on va faire et on va faire il y aura un diner galère, un match de foot, il y aura des partages, d'expériences, c'est bien d'autres choses. Ça se fera au Bénin, les gars. C'est notre confraternisation, l'événement qui rassemble de façon éducative les investisseurs ou les passionnés de cette technologie blockchain. Merci. Alors, on continue la vidéo. Maintenant, en parlant de Binance, les gars, vous savez ce qui se passe. Voilà, on va parler de ce qui se passe maintenant avec Binance après avoir un peu le lien du cours et la prescription. Il y a des Béninois. Si tu es Béninois, tu es un vrai Béninois, tu dois passer à cet événement-là situé à la Bonnexation pour qu'on puisse se connaître de façon physique, sorti un peu du virtuel. Voilà. Alors, on continue lentement sur mes frères et soeurs qui se rappellent de cet article-là de l'année passée, novembre d'année passée où on nous disait selon les informations, selon les informations, Binance, ça, ça va chauffer, Binance détenait 40% en majorité de son stock en crypto-monnaie en BUSD qui est son stable coin et en Binance le BNB qui est sa monnaie. Et là, il y avait déjà le food. Il y avait déjà le food. Les gens parlaient de tout et de rien, patati patata, de tout et de rien. Et on est en train de voir cela. On est en train de voir cela. Même, il y avait même un graphique ici. Ici, ce tableau-là que vous êtes en train de voir là. On voit ici, 10% en Binance et 38% en BNB en BUSD, 38% BUSD. Et on s'est dit, donc Binance est plus positionnée dans ses actifs à elle-même. Le BUSD qui est mise par elle-même, par l'entreprise, d'entité, par son, qui on a interdit de mettre maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, après combien de mois ? Après 5 mois, si je peux le dire ainsi, après 5 mois, je fais cette vidéo, regardons les réserves de Binance. Les réserves de Binance. Regardez, ici, c'est l'appui le BUSD. Oui, c'est l'appui le BUSD, comme vous montrez sur cette photo-là. Le BUSD, c'est l'appui le BUSD, qui a 38%, mais purement et simplement le BUSD. Le BUSD qui est à 25%. 25%. Donc, nous sommes en train de voir un changement dans les réserves de Binance. Le BUSD qui remonte à la grande position. Donc, Binance est en train de convertir ce BUSD en quoi ? En BUSD qui est le stable coin de Tether, et le BUSD de l'échangeur Bitfinex. D'accord ? Et les BNB qui, sur cette image, qui étaient à 10%, se retrouvent aujourd'hui à 14%. Vous voyez un peu les changements. Le stock et le BUSD est à 6%. Le stock de BUSD après cette crise que Binance a eu à cause de la SEC américaine à diminuer son stock en BUSD pour équilibrer les balances, augmenter son stock en BNB et en USDT pour le moment. Pour que les balances soient du moins de façon équilibrée. Et, elle continue d'augmenter son stock en Bitcoin 20%. Vous voyez ? Ici, c'était 12% les gars. 12%. maintenant, elle passe à 20%. Vous voyez déjà ce qui se passe. Pourquoi Binance fait ça en ce moment ? C'est parce qu'elle se prépare à quelque chose. C'est quelque chose que nous allons tous découvrir à l'avenir. Comme je le dis, nous allons découvrir tout ça à l'avenir. Donc, restez connectés sur ces chaînes car nous venons vous informer en temps réel de ce qui se passe dans le contexte de la crypto-monnaie. Et si vous voulez avoir la suite des informations, remplissez ce premier lien du cours et on se verra physiquement à côté de nous au Bénin pour notre co-fantin d'un seul événement qui rassemble cette communauté dont vous faites partie à côté de ce deuxième formulaire. Restez connectés et on se dit à la prochaine vidéo et ciao !